excusez-moi tout le monde j'avais mon micro encore coupé donc bonsoir et bienvenue à cette première session du cycle en ligne de l'université d'été du cadtm je vais juste commencer par préciser que vous pouvez choisir votre langue d'interprétation sur le petit globe qui est en bas vous pouvez choisir votre langue en cliquant sur le petit globe merci aux interprètes je vais continuer en français donc bienvenue à cette première conférence du cycle en ligne qui s'intitule la dette ou la vie une analyse féministe de la crise multidimensionnelle donc moi je m'appelle camille je suis responsable entre autres du suivi de la thématique féministe au sein du cadtm belgique et je coordonne les événements les lundis contre la dette que cette conférence remplace pour une fois et donc c'est vraiment un grand plaisir de la modérer avec des intervenantes exceptionnelles donc ce serait encore plus génial de vous accueillir en vrai évidemment mais ceci ça devient un peu notre nouvelle réalité une réalité de crise multidimensionnelle qui a été déclenchée par la pandémie du coronavirus mais dont les causes étaient déjà bien présentes avant car effectivement année après année les mêmes erreurs semblent se répéter et les mêmes solutions aux effets toxiques sont apportés répondent aux crises économiques par une augmentation de la dette publique aux dépens de la planète des personnes et des populations vulnérables que ce soit au nord ou au sud donc en d'autres termes il s'agit de socialiser l'ingérence des classes dominantes ce qui justifie des mesures d'austérité qui vont invariablement conduire à une augmentation des inégalités et notamment de genre et donc c'est dans ce contexte que s'inscrit cette université et particulièrement cette session en ligne mais aussi dans un contexte de solution qui existe réellement et celle qu'on défend c'est l'annulation des dettes pour plus de justice sociale qui est d'ailleurs donc le titre de toute cette série d'événements donc voilà donc on va montrer que ceci c'est possible et on va aborder ces questions-là de différentes manières dans les deux prochaines semaines en collaboration avec plusieurs lieux et plusieurs collectifs et dans un format inédit et mix qui permet à toutes de participer de près ou de loin ou de loin pardon donc il y aura encore deux conférences en ligne et aussi deux jours de conférences et d'ateliers à Liège la semaine prochaine et donc on y traitera des sujets comme les luttes paysannes on accueillera des femmes apathistes devenues en Belgique on parlera d'économie féministe solidaire on fera le lien entre dette et migration enfin bref on abordera la question d'une manière large et donc dans le chat on va vous mettre le lien vers le programme et n'oubliez pas de vous inscrire surtout pour la partie en vrai à Liège ce sera un plaisir de vous y retrouver en vrai finalement et donc la prochaine session en ligne c'est le 16 septembre donc ce jeudi de 18h30 à 20h30 et on parlera des solutions pour les pays du sud face à la crise de la dette donc voilà pour les infos un peu de contexte donc avant de commencer un petit mot sur le CADTM pour celles et ceux qui ne connaissent pas donc le CADTM c'est le comité pour l'abolition des dettes illégitimes c'est un réseau international qui depuis maintenant 30 ans on a fêté nos 30 ans l'année dernière dénonce les dettes comme un instrument du néocolonialisme et en effet parce que les dettes publiques des pays du sud qu'on dénonçait en premier ont pour la plupart été héritées de l'époque coloniale ont justifié les plans d'ajustement structurel qui en plus d'imposer des mesures contraires à toute souveraineté nationale ont justifié la destruction des services publics de la protection sociale, des moyens de subsistance, des écosystèmes avec en conséquence une explosion des inégalités de toutes sortes autant nord-sud qu'au sein des sociétés elles-mêmes et donc c'est pour ça que dans la plupart des cas on dénonce ces dettes comme odieuses, illégales, illégitimes et insoutenables et comme des instruments de domination politique et économique et donc depuis ça on a élargi notre champ d'action déjà parce que ces mêmes dynamiques se répètent au nord suite à la crise financière excusez-moi j'ai eu un appel suite à la crise financière et le sauvetage des banques et donc avec les mesures d'austérité qui s'en sont suivies et aussi car différentes formes de dettes reproduisent ces dynamiques de transfert de richesses, des pauvres vers les riches donc on a les dettes privées comme les dettes paysannes, étudiantes, le microcrédit et aussi on parle de différentes formes de dettes et donc c'est aussi à ça qu'on s'intéresse aujourd'hui on parle de dettes écologiques, de dettes reproductives, de dettes du care et voilà donc on a élargi notre champ d'action ces dernières années et c'est ainsi qu'on est également convaincus que les dominations s'imbriquent et donc dans cet esprit on démontre que les femmes, surtout certaines sont spécifiquement impactées par la dette d'où cette conférence et donc voilà tout ça c'est encore plus d'actualité aujourd'hui parce que suite à la crise économique déclenchée par la pandémie on a vu les dettes exploser partout et même sous de nouvelles formes donc par exemple on voit une vague d'endettement privé pour payer son loyer au Portugal ce qui était du jamais vu précédemment et donc c'est d'actualité aussi parce qu'on voit les mêmes fausses solutions proposées par les institutions financières internationales et ce qui est nouveau ou en tout cas ce qui est mis en valeur à mon sens c'est très clairement que ce qui a permis l'ampleur de cette pandémie et la crise qui l'accompagne est liée à notre rapport aux soins et à notre rapport aux vivants qui sont des choses tellement essentielles mais invisibilisées et détruites par les mesures mises en place au nom du remboursement de la dette au nord comme au sud et donc ça c'est des questions qui sont depuis longtemps abordées par l'économie féministe et surtout les luttes féministes et que nous devons vraiment impérativement mettre au centre de nos analyses et de nos préoccupations et qui le sont déjà au centre des luttes et donc voilà j'en profite juste pour vous dire que dans les prochains mois le CADTM aura trois nouvelles publications qui adressent la dette d'une perspective féministe donc il y a le prochain livre d'Éric Toussaint sur la Banque mondiale auquel j'ai contribué avec un chapitre qui offre une analyse critique des stratégies genrées de la Banque mondiale il y a le prochain numéro de notre revue Les autres voix de la planète qui sera dédié à cette question et il y a aussi un livre collectif qui sortira au printemps que je coordonne avec Christine Van Den Delen et dont plusieurs contributrices sont connectées aujourd'hui donc Eva, Béa, Anaïs on parlera peut-être pendant la discussion et merci d'ailleurs à Béa d'avoir organisé cette conférence et merci à elle Anaïs et Rémi pour la gestion des aspects techniques car n'oublions pas les invisibles voilà donc pour recevoir tout ça vous pouvez vous abonner vous pouvez aussi retrouver toutes nos précédentes publications sur notre site donc cadtm.org qu'on va mettre dans le chat aussi ou même passer en vrai car on existe aussi encore en présentiel dans les locaux de Liège ou Bruxelles et voilà et pour finir avec ces aspects un peu techniques sachez que vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook sur Twitter et que cette conférence sera rediffusée sur notre chaîne YouTube donc vous pouvez la partager et à tous vos amis et même moins amis donc voilà ce qu'on va aborder plus précisément ce soir c'est le fait que l'augmentation des dettes publiques et des dettes privées elle a des conséquences directes sur l'économie domestique et donc spécifiquement sur la vie des femmes pour ne citer qu'un exemple ce sont elles qui assument les responsabilités liées à la reproduction sociale qui s'endettent donc pour soutenir leur famille pour se nourrir pour se loger pour avoir accès à des soins de santé pour elles-mêmes mais aussi pour leurs enfants et les personnes qu'elles ont à charge et ce sont elles aussi qui encore et toujours ont des revenus inférieurs donc lorsque les crises surviennent elles ne sont plus capables de les rembourser ces crédits et ça contribue aussi à les enfermer dans des foyers violents donc ça c'est juste un exemple des différentes manières dont les femmes sont impactées dans leur vie quotidienne ce qui nous amène à dire que la dette est autant centrale au capitalisme qu'au patriarcat parce que ces deux systèmes ils reposent tous les deux sur le travail dévalorisé des femmes que ce soit dans les secteurs professionnels ciblés par les mesures comme la santé et l'enseignement ou par leur travail de care gratuit qui augmente quand précisément ces services publics comme les crèches sont supprimés et donc voilà les mouvements féministes ont bien compris tout ça et proposent construisent même des alternatives qui privilégient la durabilité de la vie à la rentabilité des marchés et d'ailleurs à ce sujet on aimerait bien lancer et ça on en parlera plus tard dans la discussion une initiative pour se mettre en lien et créer peut-être une campagne d'action collective autour d'une analyse féministe de la dette et donc on va aussi vous mettre un lien pour vous inscrire si vous souhaitez rester en contact avec nous à ce sujet donc ce serait l'occasion de mettre en lien toutes les personnes qui s'intéressent de plus en plus à ces questions-là qui sont absolument fondamentales et donc on va en parler ce soir avec deux intervenantes superbes que j'ai vraiment le plaisir de vous présenter donc on a Sylvia Federici qui est écrivaine professeure et militante féministe italo-américaine et qui est depuis longtemps une des figures importantes du féministe anticapitaliste et donc voilà vous avez notamment réfléchi aux questions de mondialisation capitaliste des effets sur la planète des campagnes pour le salaire domestique à New York à la lutte contre les plans d'ajustement structurel en Afrique et écrit plusieurs livres qui ont remué les consciences et cassé des mythes comme dans Caliban et la sorcière et il y a aussi Véronica Gago qui est professeure à l'université de Buenos Aires ainsi qu'à l'université nationale de San Martin et vous êtes aussi chercheuse au conseil national de la recherche scientifique et technique d'Argentine mais aussi peut-être surtout vous êtes militante et activiste et ministre du collectif Ni Una Menos et vous êtes devenue une référence pour comprendre la dette et les finances sous l'angle du féminisme donc c'est vraiment un plaisir de vous laisser la parole donc je vais déjà te donner la parole Sylvia pour 30 minutes et ensuite à Véronica aussi 30 minutes et juste pour info aux participants on aura ensuite deux tours de questions réponses donc si vous voulez vous pouvez déjà soit inscrire votre nom soit écrire votre question dans l'option questions réponses de Zoom et on partagera vos questions plus tard si vous écrivez votre nom je vous donnerai la parole et merci de ne garder le chat qu'en cas de problèmes techniques et d'utiliser l'option questions réponses pour le moment de discussion donc voilà Sylvia je te laisse la parole pour nous parler de ta perspective du lien capitalisme dette patriarcat l'analyse que tu en fais dans le contexte actuel et les possibilités de mettre en pratique les autres possibles portés par les féminismes d'aujourd'hui merci écoute Camille je vais parler en français maintenant et après je vais parler en anglais mais nous avons décidé avec Véronica qu'elle va commencer mais si sans problème alors que je pense que c'est c'est ça que nous avons décidé alors que je pense que Véronica peut commencer ah mais bien sûr alors Véronica je te laisse la parole pour aborder ces mêmes questions merci Camille merci à Sylvia bonjour tout le monde merci à Sylvia de m'avoir donné cette place et je voudrais surtout remercier Béatrice qui a organisé et a reproduit toute l'organisation de cette rencontre bien à l'avance donc c'est un plaisir pour moi d'être ici dans l'université d'été du CADT je voudrais parler des quatre points nous avons parlé comme ça pour voir le débat et les questions la thématique nous sommes divisés comme ça et donc le premier point que nous voulions aborder c'est une sorte de diagnostic à propos des violences machistes racistes coloniales extractivistes en ce moment un diagnostic pratique qui est propulsé par le féminisme en Argentine mais aussi dans d'autres parties du monde ce diagnostic a pris la dette comme un élément crucial qui explique les violences et donc établir un lien entre les différentes violences qui existent nous parlons de la violence financière ici en Argentine pour traiter cette spécificité de la violence de la dette pour nous ceci a été fondamental je pense que ce qui est important et c'est notre expérience que nous avons depuis l'Argentine c'est que ces débats sur l'endettement et surtout l'endettement des ménages en lien avec la dette externe a été mobilisé depuis le féminisme comme une lecture politique avec la capacité de faire une sorte de pédagogie populaire sur les effets que l'endettement a sur la vie de tous les jours c'est un premier point important donc essayer de connecter les violences économiques surtout la violence de la dette la violence financière avec les violences structurelles surtout sexistes racistes patriarcales et colonielles ceci comprend une lecture féministe des finances dans le monde contemporain moi je pense que ceci est un geste politique important parce que cela permet de se demander qui parle de la dette avec quel vocabulaire on parle de la dette et surtout qu'est-ce qui veut dire une perspective des mobilisations politiques depuis ces débats de l'endettement je pense que le mouvement féministe apporte ceci depuis longtemps avec des images concrètes de comment on peut réfléchir l'action contre la dette sur quel territoire et sur quel corps on voit la dette représentée surtout que ce que cela veut dire combattre et créer une politique contre l'endettement au niveau des ménages au niveau des pays au niveau des personnes c'est très important de pouvoir mettre en lien ces questions qui paraissent invisibles ou qui sont souterraines au mandat éditorial que nos pays ont par rapport à l'endettement par exemple face au Fonds Monétaire International et d'autres entités de crédit et comment ces politiques d'austérité sont traduites dans une obligation d'endettement dans les maisons dans les ménages dans le quartier je pense que mettre en lien cette dette domestique ou privée et cette dette publique ou cette dette d'Etat est très important surtout si on diffuse une compression de la pratique de ce qui veut dire cette obligation financière comme une violence économique et qui a un lien effectivement avec les violences que j'ai dit machiste raciste patriarcale capitaliste cela aussi a permis de comprendre ce qui veut dire que la dette est promeue comme une solution nous avions déjà dit je m'excuse mais le son coupe parfois il y a des mots que l'interprète ne peut pas entendre nous proposons alors des solutions à l'endettement privé c'est très important que depuis le féminisme nous essayons de mettre la lumière analyser et surtout confronter les visions en Argentine nous avons surtout travaillé les liens entre l'endettement et les politiques d'aide sociale qu'est-ce qui veut dire que l'accès à certains droits l'accès à certaines ressources des politiques publiques sont aussi une voie que les entreprises privées et financières profitent pour pousser la population à acheter à s'endetter et comme ça ils peuvent capturer même ces aides sociales que l'État propose c'est un mécanisme très important parce que ça nous permet de voir les liens entre la financiarisation de la vie quotidienne même dans les populations plus marginalisées surtout chez les femmes ce sont des femmes qui n'ont pas forcément un salaire qui n'ont pas un travail déclaré et les finances profitent de leur position comme réceptrices des aides sociales donc je pense que c'est crucial aussi la dimension transnationale du capital transfinancier c'est aussi important parce que nous parlons de l'internalisation de dynamique a été tellement important et donc ça nous permet aussi ça nous permet de comprendre la dette dans une sorte de géographie et donne de la force à ce féminisme international la deuxième question que je voudrais aborder c'est l'analyse que nous faisons je voulais parler de l'extractivisme mais la tarpotte s'excuse ça coupe par moments et je n'arrive pas à écouter l'oratrice nous voyons comme certaines entreprises accapare c'est un ressource certains biens communs avec une avancée néocoloniale et nous pourrons mettre un lien ça entre les finances et les opérations extractivistes qui extraient de la valeur extraient de l'énergie et des ressources des biens communs à travers l'endettement il y a des liens entre tout ça par exemple la valorisation des actifs financiers des entreprises minières ou des différents ressources communs cette pratique d'extractivisme financier est spécialement néfaste pour les femmes surtout mais en général sur toutes les populations les plus vulnérables qui sont objets de cette extraction à travers cette généralisation de l'endettement comme outil de la vie quotidienne dans ce sens nous travaillons une notion de ce qui est l'endettement amplifié qui peut mettre en lien les ces formes des spolios des spoliations avec cet extractivisme et surtout le manque de reconnaissance du travail de toutes les populations mais surtout le travail des femmes le travail reproductif le travail des femmes des lesbiennes des trans qui aujourd'hui sont dans la première ligne de la crise ces liens ces connexions qu'on peut dépenser la dynamique extractiviste sur certains corps et certains territoires nous permet de mettre en lien la dimension du territoire urbain avec les suburbains paysans ou indigènes mais ça nous permet aussi à réfléchir qu'est-ce qui se passe avec l'Amérique latine ou d'autres continents où ce n'est pas seulement l'exploitation et l'extraction des biens communs et des ressources mais aussi l'extraction et l'exploitation d'une force de travail qui est de plus en plus informalisée de plus en plus précarisée qui n'a même pas besoin d'avoir un salaire pour avoir accès à des formes massives à l'endettement ou au crédit ce que nous voyons de cet extractivisme financier pendant la pandémie c'est qu'il s'est intensifié d'une façon incroyable c'est la ce qui n'a pas arrêté pendant la pandémie ce sont les loyers l'extractivisme des loyers extractivisme aussi par la dollarisation des animaux et des médicaments pas seulement avec le vaccin mais aussi avec l'agrobusiness et la production de cet agrobusiness dans des catastrophes écologiques mais aussi la dollarisation de la nourriture et aussi extractivisme dans la dynamique éducative que nous pourrons aborder plus tard mais je trouve que c'est important de voir comment l'extraction des loyers a été intensifiée pendant la pandémie c'était la seule chose qui n'a pas été immobilisée et ça a plutôt été immobilisé des extractions par rapport à la reproduction le loyer la nourriture etc donc cette notion d'extractivisme financier nous permet en plus de mettre en lien différentes luttes anti-extractivistes et aussi repenser la lutte contre la dette comme une lutte contre l'extractivisme je pense qu'en Argentine aussi mais dans toute l'Amérique latine ça a été très important aussi de mettre en lien la question de la dette au travail reproductif et aussi aux manifestations féministes qui a été l'outil militantiste qui a mis en lumière ce qui veut dire le travail aujourd'hui depuis une perspective féministe c'est une dynamique de précarisation du travail voir aussi ce qui veut dire produire une instance politique de reconnaissance de donner de la valeur et réorganisation de ce travail de ces travaux cela nous permet d'analyser la dette non seulement comme une économie fictrice mais aussi le lien entre l'économie et le travail reproductif nous avons vu comment la dette de ménage et les sous-endettements de ménage est devenue une façon d'organiser la précarisation du travail c'est ça c'est la structure la dette une continuité à l'avenir qui est dès nos jours par rapport au travail n'a pas de fin visible donc la dette est devenue compulsive de nos jours personnes qui ne reçoivent ni salaire ni aide sociale etc aident à précariser les travaux sociaux et reproductifs donc ce que nous essayons de défendre c'est de voir qu'est-ce qui veut dire la dette en tant qu'un outil comme dynamique de contrôle du gouvernement de cette production et qu'est-ce qui veut dire aussi la transversalisation et l'ubiquité de la dette nous voyons des dettes qui à destination des femmes des économies populaires des dettes aux femmes paysans des dettes destinées aux femmes chefs de foyer des dettes qui sont versatiles et s'adaptent à différentes dynamiques de travail et différentes situations de vie le dernier point dont je voulais vous parler a aussi à voir avec la pandémie comme les collègues des mouvements féministes du Chili ont insisté avec des slogans très très courts et très percutants c'est nous n'allons pas payer cette dette avec nos corps la dette de cette pandémie avec nos corps nous nous avons dit nous nous avons livre et des endettés des différents slogans et maintenant avec Sylvia et Lucy nous avons lancé avec beaucoup de collègues qui doit qui qui reprend d'autres expériences donc je pense que ces différents slogans qui résument une connaissance politique et une façon de faire des pédagogies politiques féministes à propos de les formes d'endettement qui deviennent des points centraux dans la pandémie parce que la dette est augmentée tant au niveau de notre pays comme au ménage nous avons vu le surgissement de nouveaux types d'endettement pendant la pandémie nous avons eu des dettes pour faire face au paiement des loyers des médicaments de la nourriture etc. Donc la dette est à nouveau proposée comme une façon de gérer l'urgence de la crise et même comme la seule façon de s'en sortir de la crise la dette est de nouveau augmentée même quand on a augmenté la charge de travail reproductif ce que nous avons parlé pendant la pandémie comme des travaux essentiels qui a une reconnaissance une certaine reconnaissance qu'on peut dire de ce qui est des travaux de soutenance de la vie une reconnaissance de quels sont les travailleurs et travailleuses qui sont dans la première ligne mais la question est pourquoi ces travailleuses et travailleurs ne disposent pas d'une reconnaissance nécessaire par rapport au salaire au revenu ce que nous voyons c'est plutôt un appauvrisement par rapport au travail qui sont débordés surtout pendant la pandémie mais je pense que les débats que le féminisme pose à travers leurs actions et leurs débats a à voir avec donner plus de visibilité d'autres formes de liens avec des territoires qui ne sont pas extractivistes donc créer d'autres dynamiques des réseaux des positionnements même de reconquête des ressources qui ne présentent pas un lien extractiviste avec le territoire je pense que nous faisons des propositions nous essayons de présenter comment on peut réorganiser les travaux reproductifs et qu'est-ce qui veut dire rémunérer ces travaux de façon concrète pour que la dette puisse apparaître comme arrête d'être présentée comme une solution comme la seule sortie de cette crise que nous vivons dans la pandémie depuis l'Argentine nous travaillons pour des différentes initiatives pour la production de plus de données ce qui veut dire cet endettement quotidien nous avons parlé de cette question sur la dette dont je vous ai parlé comme outil de libération de certains territoires pour voir ce qui veut dire qui va payer quoi pendant la crise donc cette connaissance qui vient depuis les organisations qui vient depuis les organisations surtout les féministes est très précieux pour à nouveau commencer à parler de ce qui veut dire la désobéissance à la dette et comment peut-on identifier cette désobéissance qui existe déjà je pense que c'était tout mon temps donc je vous remercie merci merci Nika tu pouvais parler cinq minutes de plus si tu voulais mais ça peut laisser plus de temps pour les questions réponses après merci beaucoup et donc je laisse la parole à Sylvia je vais parler en anglais maintenant alors je vais parler en anglais maintenant tout d'abord bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et je remercie très chaleureusement Camille Béa et toutes les camarades et les camarades du CADTM qui luttent depuis des années et des années contre la dette et fournissent beaucoup d'analyses et d'informations qui aident à mettre en réseau les mouvements à travers le monde c'est un travail fantastique et je pense que ce travail doit désormais être élargi et doit être saisi par d'autres organisations de femmes des mouvements féministes parce que comme Véronika l'a démontré de façon si forte la dette est quelque chose qui est une structure de l'exploitation capitaliste et de la domination capitaliste aujourd'hui à travers le monde je pense que ce que je peux faire désormais dans les 30 minutes qui me sont allouées c'est d'essayer de donner une réflexion un peu sur l'histoire de la dette sur ce que signifie la dette du point de vue du travail politique dont nous avons besoin que nous avons besoin d'organiser de réaliser pour organiser le mouvement large et en particulier un mouvement féministe contre la dette je voudrais dire que déjà dans les années 1990 la question de la dette et en particulier la crise de la dette qui était complètement artificielle cette crise était au centre du mouvement alter mondialiste donc nous avons déjà l'expérience d'un mouvement large mais je pense que approcher cette lutte d'un point de vue féministe et particulièrement du point de vue de la lutte des femmes au niveau populaire au niveau des mouvements populaires de femmes je pense que c'est quelque chose de très important aujourd'hui pour toutes les raisons qui ont été mentionnées par Véronika qu'est-ce que la dette tout d'abord je voudrais dire qu'il est important de comprendre que la dette souveraine et les dettes des individus sont complètement connectées l'une produit l'autre la dette extérieure des états est génératrice de la dette des individus pourquoi ? parce que la dette des états conduit à toutes les coupes budgétaires dans les services sociaux conduit à du chômage qui sont justifiés à travers la dette souveraine il y a donc une filiation directe entre les deux quand on regarde le contexte dans lequel la crise de la dette a été générée donc à savoir le contexte des grandes banques etc et quand on regarde les conséquences de la crise de la dette et la façon dont cela a été organisé et dont cette crise a été transformée en une forme spectaculaire visant à discipliner les populations parce que la dette hypothèque l'avenir de millions et de millions de personnes parce que ces personnes aujourd'hui ne peuvent pas se libérer elles sont forcées à prendre n'importe quel emploi qui leur est proposé et doivent consacrer toute leur énergie au remboursement de la dette tout cela a été une stratégie politique qui de mon point de vue et je ne pense pas que je suis la seule à le dire a été organisée directement comme une réponse aux formes de lutte aux formes de transformation qui ont eu lieu notamment durant les années 1960 mais également durant tout le XXe siècle à savoir les luttes anticoloniales même si ces luttes n'ont pas conduit au monde pour lequel se battaient tous les activistes anticoloniaux il n'empêche que ces luttes ont changé les rapports de pouvoir ils ont créé des nouvelles générations de personnes en Afrique en Amérique Latine en Asie dans la Caraïbe qui voulaient un autre monde et qui voulaient lutter et s'organiser pour réclamer les ressources qui avaient été volées à leur pays les politiques de la dette organisées au niveau le plus élevé du pouvoir capitaliste au niveau de la Banque mondiale du FMI qui sont clairement l'expression de la volonté des principales nations capitalistes à savoir l'Union européenne les Etats-Unis quand on voit ceux qui ont les droits de vote dans ces institutions internationales au FMI et à la Banque mondiale on peut voir que c'est les Etats-Unis et la communauté européenne qui se trouvent derrière les politiques de la crise de la dette et de l'ajustement structurel il s'agissait donc d'une stratégie politique visant à détruire les luttes et à défaire pardon et à réinstituer les rapports coloniaux en fait à créer un nouveau type de colonialisme on parle donc d'un nouveau type d'extractivisme mais on peut également parler d'un nouveau type de colonialisme et d'impérialisme le FMI international a été l'acteur du nouvel impérialisme au 20ème et au 21ème siècle et nous pouvons voir cela très clairement dans les conséquences de la crise au nom de la dette souveraine pratiquement chaque gouvernement et bien sûr cela est su mais il faut le répéter pratiquement chaque gouvernement et en particulier les nations et les gouvernements qui venaient d'émerger de lutte anticoloniale qui étaient en train d'émerger ou de s'engager dans un processus de reconstruction sous la pression populaire et bien ces processus et bien ces processus anticoloniaux ont été annihilés par les premiers engagements des banques internationales et des gouvernements internationaux qui ont forcé ces nouveaux gouvernements à prendre des prêts libellés en dollars etc. Tous ces gouvernements ont finalement dû désinvestir dans la reproduction sociale il y a eu des coupes dans les salaires des coupes dans tout type de services sociaux et c'est là que la dette extérieure publique commence à générer une dette des individus parce que dès lors que les services sociaux sont coupés dès que beaucoup d'industries sont fermées parce qu'on les considère comme pas assez productives etc. quand vous avez des dévaluations monétaires massives à travers lesquelles la monnaie dans le portefeuille des individus devient complètement inutile alors les états sont obligés de se tourner vers de nouveaux créanciers vers le FMI vers la banque mondiale mais c'est également le cas pour les individus qui doivent également se tourner vers des créanciers à ce moment-là dans une telle situation il faut comprendre il faut s'extraire du type d'idéologie qui malheureusement trop souvent a été internalisé par les gens à savoir que la dette c'est leur faute et j'en arrive au deuxième point que je voulais faire vous savez quand on pense à la question de la dette d'un point de vue politique du point de vue de la construction d'un mouvement être endetté et on parle aujourd'hui en particulier de la dette des ménages de la dette des individus être endetté et la politique de l'endettement des ménages c'est une politique qui désagrège les rapports entre les individus c'est une politique qui n'encourage pas l'unification entre les individus quand on est un travailleur ou une travailleuse dans une entreprise on est au milieu d'autres personnes et l'unité provoquée par les conditions de travail motive les capacités organisationnelles des travailleurs et des travailleuses la dette quant à elle est un rapport qui vous lie de manière individuelle entre vous et la banque c'est l'un des changements structurels importants qui a eu lieu l'extractivisme et l'exploitation à travers des moyens financiers à travers l'endettement est un processus qui individualise l'exploitation qui désagrège les capacités de réponse organisées collectivement et je voudrais dire ici que j'ai vu cette dynamique à l'oeuvre de façon très forte aux Etats-Unis ou par exemple dès les années 1990 nous avons été témoins d'un endettement massif des étudiants et des étudiantes pourquoi ? parce qu'au nom de la dette publique le gouvernement des Etats-Unis a complètement coupé les financements de l'éducation publique si bien que afin d'obtenir un diplôme dans l'enseignement supérieur la plupart des étudiantes et des étudiants ont dû contracter un prêt nous avons vu la prolifération d'entreprises qui spéculent complètement qui proposent des taux d'intérêt extrêmement élevés et je dirais que la majorité des victimes ont été en particulier des femmes et en particulier des femmes noires qui sont celles qui sont celles qui sont aujourd'hui les principales débitrices de la dette étudiante tout comme elles sont les principales débitrices de la dette médicale etc. donc la dette est une stratégie d'économie politique extrêmement efficace visant à accumuler à accumuler à travers l'extraction de l'énergie à travers l'extraction de toute forme de travail de formes de travail non payé ou très peu payé qui ne permettent pas de survivre et c'est une stratégie très efficace parce que cela met les débiteurs et les débitrices dans une situation qui n'encourage pas à l'unification à la lutte collective même si nous avons vu de plus en plus des mouvements se former et nous devrions en parler maintenant au sujet de l'importance d'une perspective de genre d'une perspective féministe il est très clair que la politique de la dette a été très directement réfléchie afin d'extraire le travail des femmes il y a une littérature très riche dont nous pourrions parler sur la question par exemple du microcrédit je pense que Véronica a dit quelque chose de très important à savoir le fait que les politiques des États sont désormais réfléchies de façon à ce que donc les politiques par rapport au salaire à l'emploi etc. sont réfléchies de façon à ce que de plus en plus de personnes sont dépendantes de l'endettement pour vivre il y a donc des procès de mise en esclavage de très large ampleur au niveau mondial c'est un processus d'esclavage vous n'avez pas besoin d'attacher quelqu'un à un arbre afin de le transformer en esclave il faut simplement faire en sorte que chaque moment de la vie de l'individu soit dédié au remboursement d'une dette parce que si l'individu ne rembourse pas et bien on peut voir ce que je sais moi je l'ai vu aux États-Unis et je sais que c'est en train de se généraliser la première chose si l'on ne rembourse pas la première chose que l'on peut faire c'est de disparaître et deuxièmement la dette a généré une très forte violence pas seulement au niveau domestique donc effectivement au niveau domestique dans une famille endettée les tensions montent et nous avons pu voir d'après les statistiques que les femmes sont plus à risque de subir des violences domestiques dans les familles endettées mais aussi la violence publique a augmenté parce que les entreprises qui distribuent les prêts répondent au non-remboursement avec une violence extrêmement forte violence de tout type une violence psychologique parce qu'ils peuvent se tourner vers l'employeur ils peuvent en appeler aux amis des débitrices et des débiteurs ils peuvent vous mettre en disgrâce il y a beaucoup d'exemples beaucoup d'exemples où des individus ont été humiliés parce qu'ils n'ont pas pu rembourser le microcrédit est une fraude il y a de plus en plus d'exemples ou plutôt de preuves qui montrent que les femmes présentées comme celles qui ont réussi à travers le microcrédit ont en fait été employées par les entreprises de microcrédit afin de vérifier que les femmes remboursent bel et bien leurs prêts de microcrédit ce sont des femmes qui ont été envoyées dans les maisons des débitrices afin d'évaluer ce qui pourrait être pris si les femmes ne remboursaient pas au Bangladesh par exemple si vous ne remboursez pas si vous ne remboursez pas l'entreprise de microcrédit va prendre votre porte ou votre toit ou encore votre grande casserole ou le riz cuisiné ce qui est quelque chose d'extrêmement humiliant pour les femmes dans beaucoup de cas l'argent emprunté par les débitrices est en réalité utilisé par les membres masculins de la famille mais pourtant c'est elle qui est responsable face aux créanciers c'est incroyable de voir à quel point le microcrédit a été vendu dans le monde entier comme étant une initiative visant à aider les pauvres alors qu'en réalité cela a intensifié au niveau maximum l'exploitation des femmes et en particulier des femmes rurales par exemple à travers le microcrédit le microcrédit a été une manière de prendre le peu de terre des petites paysannes en les forçant à vendre leurs terres pour rembourser leurs dettes dans le monde entier les microcrédits sont distribués de façon que les femmes ne peuvent pas utiliser ces prêts pour améliorer leurs terres pour améliorer leurs techniques d'agriculture parce que vous devez commencer les remboursements tellement tôt que une occupation agricole ne peut pas vous permettre d'obtenir des revenus qui vous permettent de rembourser au bout de quelques semaines si bien que si les remboursements doivent commencer aussitôt cela signifie que vous tombez directement dans l'endettement et quand vous tombez dans l'endettement les entreprises de microcrédit vous prennent vos terres etc le microcrédit est une forme vraiment perverse d'endettement et ironiquement comme je viens de l'expliquer ce qui est fou c'est que cela a été vendu comme une façon de renforcer les femmes du tiers monde les femmes sont celles qui sont reconnues aux yeux des politiciens capitalistes mondiaux comme celles qui sont les plus responsables pour la reproduction comme les plus responsables pour le pour le remboursement ce sont elles qui s'occupent par exemple de nourrir les enfants et les femmes seront capables d'être affamées tant qu'elles peuvent nourrir les enfants et il a été souvent noté que lorsque les femmes qui prennent qui prennent les prêts de microcrédit figurent parmi les plus pauvres il n'empêche que leur taux de remboursement est l'un des plus hauts vous êtes assuré que les femmes vont rembourser quoi qu'il en coûte même si cela doit passer par la famine même si cela doit passer par prendre de plus en plus d'heures de travail clairement toute l'organisation de la vie des femmes débitrices est affectée pour le remboursement on sait que dans certains pays des femmes mineures des jeunes filles ne sont pas envoyées à l'école afin qu'elles puissent travailler pour aider les mères à rembourser les prêts on a beaucoup entendu parler des femmes qui vont souffrir sous le régime des talibans en Afghanistan désormais mais on a très peu entendu parler de toutes les toutes les jeunes filles qui ont été mises hors de l'école hors de l'éducation parce qu'elles ont dû travailler au foyer avec leurs femmes avec leurs mères pour les aider pour les aider à rembourser les dettes les femmes sont au centre des politiques de l'endettement les femmes sont au centre parce que la dette est une contre-révolution également aux luttes qui ont été développées par les femmes au niveau mondial des luttes visant à restructurer le système de reproduction sociale visant à se réapproprier les ressources dont nous avons besoin pour afin que nous ayons une vie décente ces luttes qui ont été menées par les femmes afin d'avoir une vie décente ces luttes sont désormais une vision pour les mouvements féministes dans le monde entier l'idée de récupérer les ressources dont nous avons besoin pour avoir une vie décente c'est pourquoi il est toujours important que nous que nous ayons une perspective féministe quand nous nous intéressons à la dette et comme l'a dit Véronica il est important de placer cette perspective sur la dette dans un nouveau féminisme dans un nouvel internationalisme féministe et l'organisation de la grève des femmes nous montre que cela est possible et donc nous devons penser dans les prochains mois et les prochaines années au processus à travers lequel nous devons réfléchir au processus de l'endettement comment cela fonctionne et comment nous pouvons lutter contre et ça c'est quelque chose ces réflexions elles peuvent proliférer grâce au mouvement féministe et grâce au mouvement féministe nous pouvons réfléchir à quel type d'organisation quel type de tactique quel type de stratégie nous allons devoir créer afin d'avoir un mouvement afin de renforcer ce mouvement qui a commencé avec le mouvement alter mondialiste dans les années 1990 et je pense que ce mouvement aura beaucoup plus de poids beaucoup plus de pouvoir si c'est un mouvement qui a des perspectives féministes voilà je vais m'arrêter ici également parce que j'ai trouvé sympa la proposition de Véronica d'avoir plus de temps pour les questions et réponses merci beaucoup Sylvia et donc voilà je vois donc je me demandais s'il y avait déjà des questions j'ai vu que dans la partie questions réponses de zoom si je ne me trompe pas il n'y avait aucune questions qui ont été posées donc n'hésitez pas c'est le moment de vous inscrire que vous pouvez faire tout de suite je ne sais pas Rémi ou quelqu'un d'autre s'il y avait déjà d'autres questions qui ont été récoltées via d'autres moyens la parole est à vous en tout cas et en attendant en attendant attendez une seconde je dois gérer deux fenêtres en même temps voilà donc il y avait plusieurs remarques elles sont passées dans le chat donc je suppose que plusieurs d'entre vous les ont lues mais je vais quand même les relire à voix haute et donc si vous voulez répondre Sylvia et Véronica vous êtes les bienvenus donc Jawad nous disait qu'il était totalement d'accord avec Sylvia concernant le lien entre dette publique et dette paysanne étudiante des ménages pauvres il explique que l'expérience des microcrédits au Maroc est un exemple de la façon dont les familles pauvres s'appuient sur l'affection pour répondre à des besoins de base qui sont censés être fournis par l'État comme l'éducation des enfants ou les services de santé et donc il précise que les femmes en sont les principales victimes donc on a aussi Sandra Mizribi qui nous dit qu'elle est également d'accord avec Sylvia que cela arrive aussi au Kenya si vous ne payez pas votre prêt le microcrédit nous en avons beaucoup comme Kenya Women Finance Trust ils prennent vos terres ou vos ménages si vous ne payez pas votre prêt ou vos garants souffrent aussi donc Bambi du CADTM nous dit qu'elle est également d'accord et que les femmes sont devenues prisonnières du système de microcrédit ça les rend plus pauvres voilà donc encore enfin voilà c'est quelques remarques qui renforcent encore une fois nos revendications selon lesquelles les microcrédits ne sont pas les solutions qu'on prétend nous vendre et qui sont promues par la Banque mondiale et d'autres mécanismes très fervement donc voilà si vous voulez rebondir là-dessus et donc sur d'autres thématiques Elisabeth nous demande à Véronica de clarifier ce qu'elle veut dire par désobéissance à la dette nous avons aussi une question de Joël qui nous dit bonjour un grand merci pour la présentation qui était passionnante ça c'est ma traduction directe mais je pense que c'est ça voilà que pensez-vous des comedores et de l'opération vaso de leche au Pérou ainsi que des panderos et différents modèles de tontines donc il s'agit d'économie féministe et solidaire que je précise d'ailleurs sera avec Joël justement un des thèmes de notre université d'été en présentiel à Liège donc je vais lire les deux autres questions qui restent et je pense que ce sera peut-être tout pour ce premier tour et n'hésitez pas à écrire dans le chat je reprendrai les autres après donc il y a Eva aussi qui écrit vous pensez que l'annulation des dettes serait une libération pour les femmes j'imagine que oui et quelles autres mesures devraient être prises en parallèle et ensuite Laura pardon j'ai entendu et ensuite Laura nous demande comment expliquer la relation entre les microcrédits et la dette extérieure en Argentine donc voilà j'arrête pour le moment et vous laisse répondre dans l'ordre que vous souhaitez plusieurs questions les premières questions s'adressaient à Sylvia donc si tu veux commencer je te laisse la parole ou sinon dans l'ordre inverse comme vous préférez quelques remarques en réponse aux questions oui la question et bien la question du microcrédit donc ce que je disais des horreurs du microcrédit la manière dont les femmes sont souvent diabolisées obligées de quitter leur village du fait de ne pas avoir remboursé les dettes au Niger il y a toute cette idée de la femme qui ne paye pas qui ne rembourse pas ses dettes tous le savent les banques les différents acteurs peuvent exercer une pression énorme sur ces femmes mais je voulais faire deux remarques donc quelqu'un posait une question concernant les initiatives que nous pouvions prendre en fait je voulais dire et je l'ai fait que l'annulation de la dette est cruciale mais il faut également accompagner la lutte pour l'annulation de la dette d'une lutte pour des ressources et Véronica le disait très clairement aussi puisque oui vous pouvez annuler la dette mais si les mêmes politiques sont mises en oeuvre les dettes sont à nouveau accumulées donc la politique de l'annulation de la dette doit être accompagnée de tout un éventail d'autres politiques nous permettant de ne pas tomber dans les dettes encore une fois un autre argument que je voulais présenter comme d'autres l'ont dit eh bien la dette est quelque chose qui traverse tous les mouvements sociaux c'est une question pour le monde du travail puisque ça sert à couper les salaires aller vers l'externalisation c'est une question environnementale aussi puisque c'est à cause de l'extractivisme financier que les pays des pays comme l'Argentine ou le Chili sont obligés de vendre leur lithium de vendre leur forêt de vendre tout cela à un prix extrêmement faible ils doivent vendre toutes leurs ressources donc une espèce de front large que l'on peut construire il y a de nombreux mouvements sociaux qui peuvent s'unir comme ils l'ont fait dans le mouvement alter-mondialisation mais moi je souligne que la perspective féministe est essentielle parce qu'on met l'accent sur la reproduction c'est vraiment le point de vue le plus large que l'on peut prendre vis-à-vis de ce qui est nécessaire pour un changement transformatif qu'il y a que signifie cette articulation ou ce front ampli en relation je voudrais répondre par rapport à ce que ça veut dire ce front amplifié de lutte contre la dette je pense que au moins pendant la pandémie nous avons vu que c'est très important le lutte pour l'hébergement contre les expulsions contre l'expulsion pour l'accumulation des dettes pour des loyers qui ne sont pas payés mais ceci en Argentine il y a un débat très important c'est la réclamation d'un salaire pour les travailleuses communautaires ou sociocommunitaires c'est-à-dire comment peut-on rémunérer le travail de ces femmes qui travaillent dans les quartiers qui sont fondamentales essentielles pendant la pandémie c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement une reconnaissance morale ou symbolique mais vraiment une reconnaissance au terme des ressources donc je pense que cette dynamique qui en même temps explique quelles sont les les pollutions qui nous qui nous obligent à nous endetter donc pourquoi est-ce qu'on demande plus de politique publique pour ne pas être obligé à s'endetter pour répondre aux besoins de façon privée mais ceci je pense qu'il y a une question qu'il faut débattre sur par exemple les promesses que le Fonds monétaire internationale oblige les pays à faire comme condition pour leur concéder des crédits c'est souvent des ressources naturelles non ? On le voit ou des réformes dans la législation du travail nous le voyons très clairement quels sont les conditionnements de Fonds monétaire internationale une diminution des politiques publiques la proposition des territoires dédiés à l'extractivisme et une réforme laborale c'est très clair et on sait comment ça se traduit dans moins de ressources publiques plus grande flexibilisation et donc précarisation du travail et donc il faut voir comment cette dynamique introduit des logiques des violences sur le territoire et donc il faut voir comment l'endettement généralisé implique aussi l'augmentation des économies illégales qui représentent des ressources face à la crise maintenant et qui identifient les violences sur le territoire et ensuite on veut ressoudre ça avec plus de politiques de sécurité ou avec des discours racistes ou fascistes je pense qu'ici on peut aussi établir un lien important de comment cette spoliation et cet endettement engendre d'autres formes de violences d'autres organisations sociales de cette violence et comment on essaye de répondre et de mettre ça face avec un fascisme micro-social on peut le dire et aussi fascisme institutionnel je pense qu'ici c'est un point important par rapport à la désobéissance de la dette je crois qu'il faut commencer à mettre les liens de cette lutte les luttes pour un salaire pour les travailleuses qui ne sont pas reconnues comme travailleuses les luttes pour les ressources publiques pour les politiques publiques et des luttes anti-extractivistes en mesure qu'elles sont liées de façon organique à ces formes d'endettement public et privé je pense aussi qu'il y a une autre ligne qu'on utilise souvent c'est comment on organise d'autres systèmes de coopération d'aide financière pour certaines entrepreneurs ou pour certaines urgences comment peut-on penser d'autres dynamiques d'aide des ressources même d'aide financière qui ne soient soumis à des taux d'intérêt usuriers ou à toutes ces formes de violences qui sont de plus en plus cruelles qu'on voit sur le territoire donc je pense que mettre un lien entre ces luttes et repenser quelles autres structures quelles autres architectures qui peuvent fournir des ressources peut-on construire ce sont des questions fondamentales je voudrais rajouter deux petits points par rapport à ce que Véronique disait je vais parler en anglais je vais parler en espagnol finalement bon je pensais aux zapatistes les zapatistes sur leur territoire ils ont reconnu que dans leur ville ils continuent à être sur la discipline de l'argent mais ils ont des banques mais des banques qui sont complètement différentes des banques de la société capitaliste parce que tu peux recevoir un emprunt parce que tu en as besoin ils ne peuvent pas s'en sortir complètement de cette logique monétaire mais il n'y a pas de spéculation ils n'utilisent pas l'argent comme une forme d'exploitation et c'est très important c'est une différence très importante d'un autre côté nous avons cette question de vasso de leche il une collègue qui a parlé de cette différence avec le vasso de leche je ne connais pas complètement cette histoire de vasso de leche de ce verre de lait mais je me souviens des collègues comme Raul Sibeke qui disent que nous devons donner un verre de lait tous enfants ce n'est pas que la mère ou la famille doivent payer pour ce verre de lait non c'était quelque chose qu'ils avaient réussi à avoir ils avaient pu attendre avec des ressources publiques ce n'était pas vendre un verre de lait non mais c'était quelque chose qu'on pouvait profiter pour que tous les enfants puissent se souvenir donc je pense que c'est très différent parce qu'ils ne devaient pas payer pour ce verre de lait oui moi non plus en particulier je ne connais pas cette politique mais je crois que c'est une politique qui existe dans beaucoup de pays que les organisations sociales et les organisations féministes obtiennent des ressources de politique publique pour s'organiser et peuvent donner des goûters ou de différentes formes de nourrir les enfants ce sont des façons de gestion où ils peuvent demander des ressources et réorganiser ces ressources par rapport à ces mêmes organisations sociales féministes populaires et ils peuvent alors en demander plus je trouve que c'est aussi un point des discours très important ce sont les politiques publiques c'est une question que nous analysons en ce moment comment la dette et la dette privée essaient d'absorber les manquements des politiques publiques nous l'avons vu par exemple en Argentine nous avons fait une rentrée d'urgence face à la pandémie et ça a amené à un débat sur des façons d'inclusion financière mais avec des collègues des femmes nous avons fait des recherches pour voir ce qui se passe quand cette inclusion financière s'est faite dans une population qui est déjà endettée donc ces ressources sont absorbées à nouveau dans le circuit communautaire par des corporations financières des banques qui reçoivent directement sur les ressources publiques et pour moi c'est un circuit que la dette arrive à absorber et à capturer des politiques publiques et des politiques publiques qui apparaissent pendant cette crise cette urgence tout ça c'est très important oui oui en effet merci beaucoup pour vos réponses il y a plein d'autres questions donc je vais les lire et n'hésitez pas à vous inscrire alors voilà donc nous avons une question de Matotsi qui nous demande si on peut faire un parallèle entre le microcrédit dans les économies pauvres et les crédits à la consommation pour laquelle la solution proposée en cas de problème est une procédure de désendettement assortie d'une forme de tutelle on a ensuite une question de Mathilde qui demande quelles sont les solutions auxquelles pensent Véronica et Sylvia donc je pense que plusieurs ont déjà été évoqués peut-être qu'on peut les résumer en fin de conférence sauf si construire une organisation bancaire autonome de soutien de manière parallèle ou continuer avec l'utopie de la recherche d'un contrôle étatique très bonne question qui se rapporte à Damienne que je vais poser ensuite on a une question de Manon qui nous dit bonjour et merci pour ces grandes discussions un revenu universel serait-il une solution à ce lien direct entre la dette extérieure et la dette privée si serait une alternative ça fait déjà beaucoup de matière je vais en lire encore une et ensuite on refera un troisième round donc on a le projet AFED pardon je ne sais pas pourquoi sont les initiales en tout cas du Maroc qui dit je trouve les interventions intéressantes suite à cette analyse féministe de la dette je me demande quels efforts temps et moyens pour conscientiser aujourd'hui les associations et les organisations qui font recours à ces microfinancements pour améliorer la situation des femmes donc quels outils concrets pour aider les femmes qui font face à la microfinance et ensuite on a le Africa Call Network qui nous demande comment les femmes peuvent elles s'engager à différents niveaux pour lutter contre la dette et quelles sont les options financières pour lesquelles elles peuvent se battre donc je vous laisse déjà peut-être répondre à ces questions qui abordent des nouvelles thématiques notamment comme le salaire universel ou des organisations bancaires autonomes et bien d'autres donc je vous laisse répondre pendant une dizaine de minutes et puis je prendrai d'autres questions je crois qu'il faut souligner que le microcrédit c'est souvent utilisé pour la consommation dans beaucoup de pays au nazi on donne un prêt et on sous-entend que ces prêts doivent être utilisés pour acheter des produits donc il y a des liens entre les banques qui auteur de prêt et par exemple des commerçants par exemple Danone c'est lié avec des institutions financières au Bangladesh dans d'autres pays parce qu'ils donnent des prêts pour qu'ils achètent leurs produits et c'est très important aussi quand on cherche un prêt un emprunt avec un micro crédit on ne reçoit pas tout l'argent qu'on a demandé on te donne uniquement le 80% de mon temps mais il faut payer les intérêts sur le 100% mais ils ne donnent que 80% parce qu'ils pensent que ce sont des femmes ils ne sont pas très familières avec l'argent ils ne sont pas très instruits donc on ne peut pas leur donner tout l'argent mais depuis le début nous payons l'intérêt de toute l'imprunt c'est très intéressant d'un autre côté nous avons des banques alternatifs mais bien sûr ça existe depuis longtemps depuis super longtemps les tontines en Afrique c'est un bon exemple ils prennent des noms différents évidemment mais ça existe au niveau des communautaires des peuples les femmes ont toujours créé des organisations des femmes qui mettent de l'argent ensemble un petit peu par-ci un petit peu par-là parce que bon s'il y a une crise s'il y a une urgence voilà et à tour de rôle ils essayent de chercher un peu d'argent c'est très différent au microcrédit c'est très intéressant que quand la politique des microcrédits a été construite immédiatement après ils ont créé des groupes des groupes des femmes qui voulaient des prêts des imprints donc le microcrédit a toujours été donné à des groupes avec l'idée que les femmes vont être disciplinées les unes aux autres si tu ne payes pas moi je dois payer et donc le microcrédit a été une façon de déstructurer l'unification des femmes donc de détruire ces groupements pour que les femmes commencent à avoir une relation des policiers l'une avec l'autre donc ah tu bois une bière mais tu dois payer l'emprunt dans le passé les tontines c'était quelque chose de très différent les femmes donnaient ces petites économies elles les mettaient ensemble c'était comme ça qu'elles pouvaient faire face les derniers points moi j'espère que ces rencontres que j'espère sera la première de beaucoup d'autres rencontres de femmes et que nous pourrons utiliser pour construire une véritable lutte contre la dette j'espère que nous pourrons finir cette rencontre avec certains engagements j'aimerais finir cet engagement avec certains enfin cette rencontre plutôt avec certains engagements pour voir quels pas nous pouvons prendre quelles mesures nous pouvons prendre à partir de ces engagements cette mobilisation dont on parle c'est très important l'initiative qui parle Sylvia qui parle de cette et qui parle de comment on peut créer une carte pour les femmes à partir de l'endettement je pense que c'est très important il y a une question qui a été faite sur le chat qui a demandé comment on peut faire un lien comment arriver aux femmes au milieu des femmes celles qui sont les plus endettées et pour ça je pense que c'est important de voir comment toutes les organisations sociales les syndicats les travailleuses organisées les travailleuses des universités les travailleuses de l'économie populaire les travailleuses sexuelles elles ont toutes pris cette question de la dette à partir de ces exemples concrets donc ici par exemple les syndicats des travailleuses du sexe étaient super importants pour éviter des évictions c'était elles qui sont allées physiquement pour empêcher les évictions dénonçant les dettes comme illégitimes mais ici les paysannes comment ils ont pensé à une nouvelle façon d'agriculture qui ne les oblige pas à nous endetter avec des quarts de crédit pour payer les aliments au prix des dollars comme aujourd'hui et donc nous n'avons pas le choix nous devons acheter dans ces grands centres dans ces grands supermarchés parce qu'il y a justement un lien avec cette dynamique coopérative de production d'aliments de nourriture donc je pense que c'est intéressant de mener ce travail de militantisme politique avec les différentes organisations pour penser la dette dans les différentes optiques dans les différentes organisations ici par exemple nous avons aussi travaillé avec des foires les femmes qui travaillent dans les foires dans les fêtes foraines qui veulent ce qu'ils peuvent faire pour trouver des marchandises dans la rue des fois leur marchandise est prise par la police et donc ils doivent s'endetter pour avoir de la marchandise à nouveau pour pouvoir vendre dans la rue dans le marché des rues cette idée de transversalité de la dette mène à des situations de travail très précaires très diverses et donc donne aussi cette capacité d'action mais c'est aussi ce que nous devons rechercher pour voir comment l'appliquer concrètement partout parce que la dette est très abstraite mais peut aussi être très concrète parce qu'elle est présentée comme une solution dans des organisations et dans des dynamiques de vie et des travails très diverses et donc je pense que c'est un point difficile mais qui est très important de réfléchir à l'importance du travail politique dans les différentes institutions et situations pour comprendre ce qui veut dire que la dette se structure dans chacune de cette réalité temporelle et territoriale notre question c'était de comment on peut mettre un lien à la dette écologique aux autres dettes je pense que par rapport à ce lien dont on parlait de l'extractivisme je pense qu'ici il y a une dynamique très claire de comment l'extractivisme financier utilise certains territoires et implique une intensification de certains ressources et bien commun et un lien avec les loyers avec la nourriture avec les médicaments et les prix de tout ça ce sont des dynamiques qui nous permettent de faire encore un lien et créer une sorte de cartographie des liens entre la dette écologique la dette financière pardon j'avais mon micro coupé donc encore un grand merci je vais continuer à lire quelques questions et la première c'est celle de Tania à laquelle j'ai l'impression que Véronica tu as déjà répondu à l'instant mais justement elle se demandait comment inclure la discussion des dettes non monotaires telles que les soins et les dommages environnementaux à la question et effectivement c'est au centre de beaucoup de préoccupations et de mouvements et voilà je ne sais pas si tu veux en dire plus et justement avant de passer aux prochaines questions beaucoup de questions se rapportent ah mais alors comment quelles sont les réponses du mouvement féministe et comme vient de le dire comme viennent de le dire toutes les deux Sylvia et Véronica il y a cette proposition d'un outil pour se mettre en lien et donc Béa il me semble vient de reposter le lien dans le chat donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour vous inscrire et mettre vos contacts pour qu'on puisse justement rester en lien avec l'objectif d'élaborer ces propositions féministes face à la dette donc voilà c'est une discussion qu'on aimerait bien continuer et on peut peut-être parler d'aspects plus pratiques là-dessus en fin de conférence donc voilà sinon pour les autres questions qui y avaient qui ont déjà été posées donc Nendumba nous demande quelle politique implémenter pour ne pas retomber dans le piège d'un nouvel endettement le cas de la RDC qui a vu sa dette de 14 milliards être annulée par les institutions financières internationales mais aujourd'hui elle se retrouve de nouveau endettée de 4 milliards donc comment arrêter le cercle vicieux de l'endettement question de Donna bonsoir de l'Afrique du Sud qu'en est-il de la dette sociale reproductive des femmes de la classe ouvrière qui subventionne le capitalisme pourriez-vous nous dire quelque chose sur le lien entre la dette écologique et la dette qui devrait être due aux femmes de la classe ouvrière qui subventionne le capitalisme surtout quand nous pensons à la dette incarnée donc et elle dit aussi merci j'ai aimé le slogan de Jubilé Sud nous ne devons rien et c'est un slogan qui a d'ailleurs été repris à maintes reprises aussi par le CADTM nous ne devons rien nous ne payons rien ou justement dans cette idée on rappelle que les femmes sont les véritables créancières de cette dette sociale et voilà si on veut développer là-dessus je vous laisse développer donc il y a Laura aussi qui se demande comment les relations communautaires sont-elles représentées en Argentine à quel type de population faites-vous référence voilà et je vais en lire encore trois et ensuite je vous laisse la parole donc il y a Françoise qui nous dit qu'une grande campagne contre la dette publique des pays en développement a été un succès il y a 30 ans environ 14 millions de signatures dans l'Union européenne ont permis à cette annulation à une époque où n'existait même pas le Minitel donc le problème c'est de nouveau pardon le problème c'est de nouveaux prêts sont contractés avec par la suite des remboursements des intérêts de la dette il faut s'attaquer au processus lutter contre l'inflation assurer un développement adéquat qui réponde aux vrais besoins en écartant des projets faramineux pas toujours utiles mais oui tout à fait d'accord on a ensuite une remarque de Martha qui vous remercie beaucoup pour cette présentation et qui nous dit j'ai lu votre récent livre qui aident les débats qui aident donc qui doit quoi à qui qui est un excellent outil pour penser la dette et aussi découvrir comment les mouvements résistent à la dette lorsque vous avez parlé Sylvia de la dette comme un mécanisme de culpabilité et une relation personnelle avec la banque j'ai pensé à Lapa la plateforme des affectados por la hipoteca donc la plateforme des victimes des hypothèques espagnoles et à la manière dont au fond il s'agissait de gens qui se rassemblaient et réalisaient que leur personnel était politique donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi que c'est pas une question de redevance individuelle mais la dette c'est bien quelque chose de politique et de collectif et donc que ces personnes ont réalisé que ce n'était pas eux qui étaient ablamés pour avoir donné la priorité à nourrir leur famille plutôt qu'à payer l'hypothèque mais une stratégie du capital donc en fait l'une des stratégies était que les assemblées s'assuraient que personne n'irait à nouveau seul à la banque pour renégocier les hypothèques pour se faire intimider par le directeur de la banque mais qu'il y aurait toujours un ou deux autres camarades de l'APA pour les accompagner donc c'est très intéressant et ici en Afrique du Sud les murs des villes sont couverts d'autopollants pour les agents de recouvrement la radio publique diffuse souvent des experts financiers qui expliquent que le manque de connaissances financières est à l'origine de l'endettement donc non seulement le mécanisme psychologique du blâme ne s'arrête pas mais il est généralisé merci pour cette longue remarque et donc je m'étais inscrite aussi j'ai plein de remarques mais juste deux que j'aurais voulu mettre en avant c'était déjà merci Vélonica pour la notion d'extractivisme que tu appliques à d'autres concepts qu'on en a l'habitude et qui justement me permet de mettre en lien et me fait penser à une notion qu'on a aussi reprise au CADTM qui a été mise en avant par les luttes du logement qui est la notion d'expropriateur qu'on met aussi en lien dans différentes luttes donc expropriation de plein de choses de ses biens de son logement de son travail etc. et qu'il faut associer à une annulation donc il faut associer l'annulation des dettes avec la réappropriation des communs c'est ce que tu disais Sylvia mais je pense qu'il est utile d'articuler ces communs pas seulement en termes de biens qui sont relativement tangibles parce que souvent les personnes vont imaginer les communs comme par exemple des semences des territoires mais qu'il faut aussi insister sur le fait que les communs c'est aussi le soin et la reproduction sociale et des choses comme ça et donc comment on remet en commun ces responsabilités-là et le choix de comment on les pratique donc je pense qu'il est important de mettre cette notion-là en avant et donc une question à vous deux c'est qu'on parle toutes beaucoup du FMI de la Banque mondiale des institutions financières dans ces mécanismes-là et donc je suis curieuse d'entendre vos positions plus spécifiques par rapport au rôle des États parce qu'ils sont souvent présentés comme des victimes des mesures de ces institutions financières forcées à réduire les dépenses mais voilà la réalité c'est que ce sont aussi des acteurs fondamentaux des oppressions structurelles patriarcales racistes et extractivistes et donc voilà ça m'intéresse de connaître vos positions sur les revendications qu'un mouvement féministe face à la dette peut avoir à l'encontre des États et des gouvernements lots de questions ok let's try so I will start from the bottom and then I hope I hope I understood all the questions ça fait beaucoup de questions alors je vais essayer de commencer par le début j'espère que j'ai bien compris toutes les questions ok et s'il faut répéter n'hésite pas à me le dire je relire non non ok so ok it's time to be brief alors je vais essayer d'être brève I hear I hear the translation of my words j'entends l'interprétation de mes mots comment comment cela se fait comment j'arrête ça I think you have to put yourself on the English channel then you will not hear yourself il faut que tu choisisses le canal anglais et tu ne t'entendras plus alors tout d'abord deux mots sur le rôle de l'État le rôle de l'État est fondamental l'État n'est pas différent du FMI de la Banque mondiale etc etc l'État est le principal soutien de ces organisations l'État n'est pas victime et je dirais que cela est vrai également au moins pour la majorité des États et des gouvernements en Afrique en Amérique latine etc la raison à cela c'est la conclusion à laquelle j'en viens en tout cas parce que pendant de nombreuses années j'ai été impliqué dans le mouvement intermondialiste je parlais à des militants des militants etc au sujet de la dette en Afrique et la conclusion à laquelle j'en suis arrivé c'est que en fait les gouvernements et les États en Afrique par exemple ont été heureux pour la plupart en tout cas pas tous ont été heureux de mettre en place les politiques d'ajustement structurel parce que ça a été l'une des façons dont ils ont pu discipliner la classe ouvrière les prolétaires les populations de leur pays en un autre mot en d'autres mots le niveau de lutte avait atteint un niveau tel que cela mettait en danger le pouvoir de discipline des gouvernements locaux et d'une certaine manière à travers et donc d'une certaine manière l'ajustement structurel international a été le bienvenu pour ces gouvernements locaux qui cherchaient à discipliner les populations locales quand Sankara se rend aux Nations Unies et dit non nous les gouvernements d'Afrique nous devons refuser la dette c'est une nouvelle forme de colonialisme il a été très rapidement après il a été assassiné à chaque fois que vous avez vu que vous avez eu un gouvernement qui s'est levé contre la dette leurs représentants ont été assassinés mais de façon majoritaire les gouvernements locaux ont soutenu ces politiques internationales de la dette ils ont souvent utilisé l'excuse ah mais ce n'est pas nous qui pouvons décider nous devons faire ces coups budgétaires parce que le Fonds monétaire international l'exige de nous mais cela n'a été qu'une excuse et je pense que c'est important à le garder en tête en ce qui concerne les communs c'est entièrement vrai ce qui a été dit l'idée des communs c'est que c'est un principe de l'organisation sociale il faut se démarquer de l'idée de la pensée des communs comme étant simplement des terres partagées etc bien sûr les biens communs sont des communs mais pour moi la façon fondamentale de penser les communs c'est plus large que ça c'est de penser toute l'organisation sociale de la société humaine et donc en ce sens je pense que le principe des communs est très important sur le concept d'extractivisme et d'extractivisme financier je pense que c'est génial c'est très très important c'est un concept qui nous aide ici j'ai envie de citer le vieux Marx qui disait grosso modo que le capitalisme appauvrit la terre de la même façon et exploite la terre de la même façon qu'il appauvrit les êtres humains je pense que ce qui est en train de se passer avec la nature et ce qui est en train de se passer avec le prolétariat mondial c'est très lié vous avez mentionné la PAH la plateforme des victimes des hypothèques à Barcelone merci de l'avoir mentionné dans l'état espagnol pardon j'ai pu voir comment il s'organisait notamment quand j'étais à Madrid c'est très très important cette idée de on ne va pas à la banque tout seul c'est l'idée l'idée au sein du mouvement ils essayent de s'organiser collectivement je pense que nous devons apprendre de tous les mouvements au Nicaragua il y a le mouvement nous payons ce qui est juste le mouvement au Mexique El Barzon avec de très grandes manifestations où ils ont ils ont sorti les poches de leurs pantalons pour montrer qu'elles étaient vides où ils ont ils ont lancé du sang ou du faux sang sur les portes des banques etc. je pense qu'il faut apprendre de tout cela et je pense que je reviens sur la PA la PAH dans l'état espagnol c'est une expérience très importante d'accumulation d'expérience sur la question du logement et des expulsions de logement ensuite il y a eu une question sur le rapport entre la lutte écologique la dette écologique et la dette de la reproduction je pense qu'on en a parlé un petit peu la dette écologique quand j'ai passé beaucoup de temps enfin j'ai passé du temps dans le passé par exemple quand je participais au mouvement intermondialiste à lire sur la façon dont la Banque mondiale a réécrit le code minier qui structure les rapports entre les entreprises minières et les gouvernements en Afrique par exemple ils ont réécrit ce code minier le fait qu'il y ait une dette publique a permis aux entreprises de gagner un accès à des territoires à des forêts à des zones minières et à rapatrier les profits qui en ont été tirés c'est immense et tout cela a eu un impact direct sur la vie des femmes un impact direct pensez à la chose suivante quand l'eau potable qui est censée être potable est contaminée par la pollution des sols en raison de l'activité minière pensez à ce qu'il se passe quand la terre que vous possédez est traversée comme c'est le cas au Nigeria au sud du Nigeria par des pipelines des oléoducs qui passent même à travers les villages au milieu des villages déformant et contaminant toute la région locale contaminant les sols contaminant les eaux et appauvrissant les populations c'est très important quand on s'est dit tout cela quand j'ai été au Nigeria je me suis rendu j'ai découvert que le fait qu'il y ait une dette publique une crise de la dette publique a signifié que a conduit le gouvernement à couper tous les financements toutes les subventions aux hôpitaux cela a eu des milliers de conséquences les hôpitaux n'avaient plus d'argent pour l'électricité pour pouvoir maintenir dans des congélateurs des vaccins ou des médicaments ils n'avaient plus d'argent pour acheter le matériel médical le plus basique il n'y avait plus d'argent pour couper l'herbe si bien que la malaria a proliféré parce que si vous ne coupez pas l'herbe les moustiques peuvent proliférer et partager la malaria il y a de nombreux impacts dus aux coupes budgétaires justifiés par l'aide publique et la dernière chose que je voudrais dire c'est oui par rapport à qui doit à qui je pense que c'est je pense qu'une mobilisation féministe contre la dette doit avoir cela au centre de ses préoccupations il faut commencer à renverser les termes de l'équation vous nous devez quelque chose nous ne vous devons rien et les femmes doivent s'organiser pour réfléchir à ce que la dette signifie dans leur vie mais aussi comment le travail qu'elles font le travail reproductif le travail domestique et le travail hors de la sphère domestique qui en sont les bénéficiaires de tout ce travail fait par les femmes comment les états les entreprises comment le capitalisme bénéficie de ce travail des femmes l'état capitaliste nous doit quelque chose nous sommes les créancières c'est ça que nous devons dire je pense que nous devons commencer dans nos mouvements féministes à dénoncer le fait que ce sont les états capitalistes qui sont nos débiteurs qui nous doivent quelque chose parce que le capitalisme de plus en plus vit grâce à un travail non payé un travail non payé non contractuel on vous utilise et puis on vous laisse sur le côté on vous jette on vous utilise et votre exploitation est rendue complètement invisible nous devons renverser cela et nous devons dire nous voulons une vie différente nous avons travaillé pour vous vous avez bénéficié pendant des générations de notre travail et maintenant nous voulons que vous nous remboursiez et nous voulons des réparations rétroactives nous voulons nous voulons qu'est-ce que la dette fait de nos vies qui vampirise notre énergie pour utiliser une image de Mars qui utilise la force de travail dans leur dynamique non salariée mais aussi penser comment les deuxièmes sont ces mouvements de réappropriation qui réclament d'être créditeurs de cette richesse collective donc ces mouvements doubles entre diagnostic critique analyse et force pour les dynamiques de réappropriation est vraiment fondamentale je voudrais répondre à deux questions que j'avais notées des questions des commentaires qu'est-ce que les rapports communautaires en argentine ici on parle d'organisations populaires communautaires plus organisations sociales populaires notamment féministes qui organisent ces dynamiques de la reproduction sociale donc qui organisent des formes de soins de santé communautaire de création de politiques publiques ou bien qui organisent des formes syndicales ou qui organisent de nouvelles formes de travail et l'économie populaire donc je pense que cette dynamique communautaire est une partie importante de ce réseau d'autogestion de cette façon de gérer d'une façon différente le territoire et de créer un lien politique social c'est des réseaux fondamentaux par rapport à la violence des genres et c'est eux qui se font charge de ces dynamiques de violence dans les territoires communautaires et donc ces dynamiques aussi dans l'organisation de base dans ce qu'on appelle les mouvements communistes dans ce sens là ensuite je vais parler de l'éducation financière donc on va un nouveau discours de cet endettement est dû aussi à un manque d'éducation financière des illettrés des analphabètes des finances et ça a été plus loin avec la pandémie parce que la virtualisation de l'argent tant pour recevoir des subsides comme pour payer certaines choses sont surtout faits à travers des plateformes de nos jours et donc ici il y a une sorte d'extractivisme digital numérique de ces plateformes et un avancement de la financiarisation qui met à nouveau le débat d'éducation financière il manque de l'éducation financière comme une clé comme un synonyme de la démocratisation financière je crois qu'il faut à nouveau parler de ça parce qu'il s'agit d'une nouvelle stratégie coloniale de dire ils ne savent pas utiliser les finances ils ne savent pas travailler avec ces produits et donc il faut leur apprendre donc c'est une nouvelle forme de culpabilité de la population je pense que c'est très urgent parce que maintenant à nouveau ça s'élargit avec la pandémie d'une façon qu'on n'aurait pas pensé il y a quelques deux années donc l'utilisation et la virtualisation de certaines virements et transactions dans toutes les populations donc c'est aussi un point fondamental de ce qu'on appelle l'éducation financière qui parle avec ce discours pourquoi nous avons à nouveau une campagne sur l'éducation financière en Amérique latine voilà merci à côté de ça nous devons aussi faire une notion de renforcement des capacités le monde parle de renforcement des capacités et c'est un concept raciste il est complètement raciste ils ont utilisé depuis le début pour faire passer les ajustements sociaux donc ils doivent faire des renforcements des capacités entre guillemets mais c'est en fait c'est l'éducation financière ils ont intériorisé les mandats du capitalisme intériorisé que c'est ta faute en gros donc c'est renforcement des capacités ça veut dire que toi tu n'as pas de capacité tu es fou tu es folle tu n'as pas de capacité tu ne peux pas gérer ta vie et donc je pense que c'est un concept qu'aujourd'hui circule beaucoup dans la littérature depuis des années depuis il y a quelques années dans la banque mondiale depuis les années 90 et nous devons le refuser d'entrée d'emblée merci pour vos réponses il y a juste une dernière question qui justement je pense est liée je vais la dire parce qu'elle est liée à ce que vous venez de dire toutes les deux qui nous disent que plusieurs ONG et organisations internationales mènent d'actions de microcrédits qu'elles estiment équitables qui mettent en place des dispositifs d'accompagnement social etc. de formation de création de microassurance donc pensez-vous qu'il est possible de soutenir ces actions de microcrédits ou est-ce que tous les microcrédits sont disqualifiables donc ça c'est la dernière question et étant donné qu'il ne reste que huit minutes j'en profite pour vous inviter par la même occasion de nous donner un petit mot de la fin chacune et aussi à rappeler qu'on va à l'instant repartager dans le chat le lien pour le PAD il y a très peu de personnes qui se sont inscrites pour le moment et donc si vous voulez être tenu au courant du projet de se mettre en lien pour réfléchir aux alternatives féministes aux analyses féministes de la dette le réseau dont on a parlé à plusieurs reprises durant la conférence c'est le moment de vous inscrire et les personnes qui se sont inscrites seront contactées par la suite donc saisissons-nous de cette opportunité et pour les questions sur le cercle vicieux de l'endettement je vous invite à vous rendre à la conférence de jeudi qui parlera plutôt de ça donc voilà un grand merci encore à vous et je vous laisse le mot de la fin et merci à toutes les participantes également bon je profite pour dire que je profite pour dire que ce serait intéressant de savoir sous quelles conditions il serait possible de soutenir des initiatives de microcrédits je me souviens du moment où Yunos a lancé le projet microcrédit tout le monde le lançassait ensuite il y avait des taux d'intérêt toutes sortes de conditions toutes sortes de conditionnalités donc c'était pas si beau que ça donc il y a effectivement un débat là-dessus pour ce qui est de la conclusion de ma conclusion bien moi je me limite à résumer ce que j'en disais Véronique et moi prenons très au sérieux ce travail ce travail avec vous cette collaboration avec vous en particulier nous le prenons très au sérieux il faut construire le mouvement féminin c'est très important pour la construction du mouvement féministe évidemment il faut élargir la dimension internationale et je pense que l'un des l'une des l'une des initiatives à prendre c'est de réfléchir au fait que les femmes qui s'y intéressent qui nous ont entendu ou qui participent déjà à la lutte contre la dette et bien il faut tisser le lien il faut créer des liens entre tous les mouvements qui existent déjà les initiatives qui existent déjà il ne s'agit pas d'une table rase il y a déjà beaucoup d'initiatives qui ont déjà été prises et cela depuis un certain temps donc je pense que ce serait un très bon premier pas de 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 nous lier entre nous pour échanger entre nous pour apprendre sur ce qui ce qui a déjà été fait merci à toutes et à tous j'ai vraiment trouvé cette expérience très intéressante très intéressante très enrichissante merci beaucoup pour cette invitation je suis d'accord avec Sylvia je pense qu'il y a beaucoup de collectifs d'initiatives des différentes campagnes qui fonctionnent déjà et je pense que la question c'est comment nous trouvons des initiatives en commun comment trouver les moments où nous pouvons converger où nous coordonner pour faire preuve de force comment nous pouvons aussi partager ce que nous produisons d'une façon plus systématique je crois que c'est ça qui est intéressant de faire face à cette fragmentation de la dette qui qui éloigne nous éloigne les uns des autres comment apprendre cette fragmentation et que nous pouvons le mettre aussi sur un point commun je crois que l'expérience que nous avons eu les dernières années avec les luttes féministes par exemple c'est un moyen de nous rendre plus rendre ça plus visible pour nous toutes et tous avec des moyens collectifs avec des actions de force pour cette question d'endettement et aussi renforcer ce qui veut dire la dette pendant la pandémie pendant cette crise je pense à nouveau je crois que ces deux dernières années ont mis cette question de la dette au premier plan pour voir comment vont évoluer les crises des logements la crise de l'alimentation les crises écologiques et voir ce qu'on peut faire pour faire face à la dette je pense que c'est très important c'est quelque chose qu'on devrait faire très rapidement merci beaucoup pour cette dernière remarque qui nous rappelle que la dette est effectivement un enjeu central à toutes nos luttes et donc voilà pour une fois ça fait vraiment plaisir de se dire qu'on termine aussi cette conférence avec la perspective de justement de rester en contact et en lien pour partager nos analyses mais surtout nos pratiques et donc voilà je vais laisser le pouvoir aux personnes qui gèrent la technique de choisir quand arrêter cette conférence on est deux minutes en avance ce qui est presque du jamais vu donc voilà je laisse encore un peu de temps aux personnes de s'inscrire et conserver bien ce lien et voilà je ne sais pas si il est déjà prévu quelque chose quant à quand on contactera les personnes ou de quelle manière si quelqu'un a la réponse on peut la partager maintenant et sinon ce sera une surprise voilà voilà en tout cas merci à toutes et ça a ouvert beaucoup de perspectives et donc voilà bonne soirée et à la prochaine merci à tout le monde merci Camille merci Béa merci tout le monde ciao 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 c'est tout le monde ciao